— J'ai formulé cette question avec un point d'interrogation, mais en fait, au départ, c'est une question que, je pense, un certain nombre d'entre vous, en tant que partition, on dû entendre, un jour ou l'autre, une affirmation désabusée, parfois cynique, qui vous prend par surprise quand vous êtes juriste et qui vous fait mal quand on vous dit « la justice, au fond, c'est une question d'argent ». La justice est-elle une question d'argent ? C'est un peu ce qui sous-tend ma réflexion aujourd'hui sur ce... sous l'angle, dans le cadre de ce cycle droit-économie, des rapports des juges, on va dire des juges professionnels, des juges professionnels judiciaires avec l'économie. Parce que c'est un thème que l'on entend très souvent de reproches à l'encontre de l'administrature et de l'institution judiciaire en général d'être complètement ignorante de l'économie. Donc je voudrais bâtir mon propos autour de deux propositions antinomiques que je tasserai ensuite de rapprocher. La première étant « la justice ignore l'économie ». La seconde, c'est que l'économie lui rend l'appareil en disant qu'elle ignore la justice, mais qu'en fait, bien évidemment, un certain nombre d'actions sont en cours pour tenter de rapprocher les points de vue. La justice ignore l'économie. Bien sûr, c'est un titre un peu à l'emporte-pièce, mais on vous parlera dans une autre des interventions de ce cycle, d'une étude récente de l'Institut Montaigne qui s'intitule « Les juges et l'économie, une défiance française ». Je n'en dirai pas plus. C'est une étude extrêmement intéressante et je pense qu'elle mérite d'être, à la base, une discussion encore plus développée. Parlons un peu de cette méconnaissance de l'économie par le juge français. Au plan microéconomique, moi, si on peut parler de la vie dans les juridictions, j'ai toujours été surpris de l'ignorance assez profonde que peuvent avoir mes collègues sur la réalité économique quotidienne de leurs plus proches interlocuteurs que sont les avocats. Combien de fois est-ce qu'on parle vraiment du coût de fonctionnement d'un cabinet ? Combien est-ce qu'on a d'occasion de discuter de réalités très concrètes qui forgent quand même la relation de travail ? Alors certes, et on peut que s'en féliciter, dans la formation des futurs magistrats que sont les auditeurs de justice, on a désormais une période de formation de six mois. Pour mémoire, il y a un peu plus de 25 ans, quand j'étais dans ces positions-là, cela durait exactement une semaine. Donc il y a un certain progrès. Je pense qu'à cette occasion-là, l'auditeur, le futur magistrat, voit un peu le fonctionnement de cette entreprise aussi, il faut bien en parler, qui est un cabinet d'avocats. C'est les débats que l'on peut avoir sur l'article 700 du Code de procédure civile. À titre personnel, je suis toujours étonné de voir que des magistrats qui peuvent être extrêmement exigeants dans la demande de pièces, « Justifications pour allouer une indemnité quelconque », ne voient aucune difficulté à allouer une somme globale, arbitrée sans justificatif objectif, au titre de l'article 700. La pratique des magistrats britanniques est radicalement inverse. Même chose aux États-Unis. C'est sur la base de feuilles d'honoraires extrêmement précises, quitte à générer un contentieux supplémentaire ensuite, que l'on discute des frais alloués à la partie gagnante. Au plan macroéconomique, dans mon expérience personnelle toujours, mais je crois qu'on peut peut-être un peu généraliser, il est très rare d'entendre les juges se considérer comme étant un rouage, une institution au sein de l'économie nationale. Ils ne se conçoivent pas comme étant un des éléments du calcul des décideurs économiques. Ils ne sont pas insérés ou ne se perçoivent pas comme étant insérés dans le cycle de la vie économique. Prenons un exemple relativement classique, celui de l'incidence sur les primes d'assurance, puis sur le nombre de spécialistes, puis sur la santé publique, par cercle concentrique, de la pénalisation des erreurs médicales commises par les gynécologues. Le juge verra la chose, une affaire à la fois. Mais ils ne pensent pas nécessairement, en tout cas pas fréquemment, en termes globaux d'économie, sur l'impact de ce type de jurisprudence, sur la disparition de spécialités médicales dites à risque et difficilement assurables. Je ne suis pas en train de dire, vous me posez la question de savoir si c'est légitime ou pas. Je constate que ce n'est pas un sujet de conversation ou de réflexion en l'état, la plupart du temps, au sein du corps. On pourrait encore se poser la question des discussions de fond, quoique au sein de la magistrature professionnelle, ça ne se trouve plus qu'au niveau de la Cour d'appel, sur la jurisprudence en matière de procédure collective. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai eu la chance de présider un petit tribunal à compétence commerciale, d'exercer la compétence commerciale au premier degré. J'ai découvert que le temps de la procédure commerciale n'avait rien à voir avec le temps de la procédure civile, et qu'il était plutôt de l'ordre de l'heure ou de la demi-journée de réaction, si on voulait avoir un quelconque impact sur la réalité de la survie d'une entreprise. Là aussi, c'est un sujet qui n'est pas spécialement discuté. Pourquoi ? L'une des raisons évidentes, c'est sans doute des questions d'insuffisance de formation des magistrats à la chose économique. Alors, de nouveau, les étudiants en droit ont toute l'attitude de se former. Mais il faut bien voir qu'il y a un instrument de calibrage du magistrat qui est le concours de recrutement. Si l'on prend, et je les ai sous les yeux, les épreuves de recrutement pour le premier concours, concours étudiant, celui qui fournit encore les gros bataillons des futurs magistrats, l'expression « questions économiques » se trouve dans la définition de l'épreuve du culturel général, mais au fil d'un certain nombre d'adjectifs. On peut être questionné, on peut être amené à rédiger dans cette épreuve des commentaires sur des questions d'ordre sociologique, juridique, international, économique, que s'est pris dans la masse. Ce n'est pas spécialement mis en avant. Quant à l'aspect économique des connaissances techniques que l'on demande aux futurs magistrats, cela se trouve formulé, et c'est déjà un signe, sous l'aspect d'une épreuve de droit social, droit commercial, de coefficient 4 sur un ensemble de 21 coefficients. Donc, on dit, l'épreuve est moins économique que l'épreuve de connaissance des normes, de régulation en matière commerciale ou sociale. et cette présentation continue dans la formation initiale et continue du magistrat. Depuis trois ans, celle-ci s'organise autour de huit pôles. Pôle des humanités judiciaires, le processus de décision civile ou pénale, la communication judiciaire, et il y a un pôle de formation intitulé « Vie économique ». Très bien. Il s'agit de huit demi-journées sur un cursus de 31 mois. Au niveau de la formation continue, j'ai sous les yeux les options proposées aux magistrats en poste en termes de connaissances de la vie économique, toujours ce pôle « Vie économique ». Cela tient une offre qui tient en deux pages et qui est un peu particulière, parce que si l'on regarde les formations qui sont autres que strictement juridiques sur le droit commercial ou le droit social, il y a exactement quatre formations sur le contexte économique. Le juge face aux enjeux de la société, la précarité. Le juge et l'entreprise rencontrent des décideurs. Là, on serait effectivement dans le sujet. L'analyse financière d'entreprise en difficulté et la lecture des pièces comptables par le magistrat, qui sont des aspects plus techniques. Quant aux stages en entreprise, il y a 20 propositions de stages en entreprise. Mais là-dessus, vous avez six stages auprès d'autorités administratives, par exemple l'autorité des marchés financiers. Vous avez le tribunal de commerce de Paris. En fait, en forme de stage d'entreprise, les magistrats s'envoient proposer cinq au niveau des institutions financières, des banques, et quatre au niveau de l'industrie stricto sensu, totale, Veolia, la RATP, la SNCF. Et je crois qu'on pourrait en rester là en termes d'entreprise au sens classique du terme. Donc, effectivement, en termes de formation, l'offre du magistrat, s'il n'est pas déjà sensibilisé par son cursus initial, n'est pas spécialement largement ouverte tout au long de sa vie en particulier, lorsqu'il est amené à traiter de droits commerciaux, notamment au niveau des juridictions d'appel. On peut soutenir, ça mériterait sans doute une étude plus poussée, qu'une bonne partie, peut-être la majorité des magistrats professionnels, peut parfaitement développer sa carrière sans avoir de réelles pratiques quotidiennes ou régulières du droit des affaires, ni de connaissances particulières en économie. L'autre aspect de cette méconnaissance, c'est sans doute les valeurs de la magistrature. On est en plein problème culturel. Au-delà de ce qu'on pourrait définir de la simple ignorance, si on peut permettre l'expression, on peut se poser la question de savoir si la culture judiciaire n'est pas fatalement presque aéconomique. Il y a un fonds que l'on vit encore de deux jours dans les juridictions, qui est quand même très fortement marqué par des valeurs de défiance par rapport au monde de l'argent. C'est impalpable, mais cela relève de l'environnement culturel. On ne va pas revenir aux bonnes vieilles thèses de Max Weber ou sur la prégnance religieuse de nos systèmes de droit, mais on le sent de multiples reprises. Il y a comme une réticence chez les juges, considérant que tout ce qui est peu ou prou puissance d'argent est un danger potentiel pour l'indépendance. Il y a le réflexe de la recherche de l'équilibre des droits des partis, fondamental, essentiel. Mais quand on le pousse, on arrive à des expressions qui, au moins, devraient donner lieu à discussion. Du style, le magistrat est là pour protéger le plus pauvre. Sans aucun doute, et encore, est-ce qu'on est vraiment dans l'équilibre ? De nouveau, les cultures judiciaires ne sont pas nécessairement homogènes à travers la planète, de ce côté-là. Les cultures de droit de common law sont beaucoup plus brutales. C'est la culture du champ judiciaire que le plus fort l'emporte. Je pense en particulier, par exemple, à ceux qui m'étaient donné de voir assez souvent au niveau de la jurisprudence du juge d'instance sur le crédit à la consommation. Là aussi, je n'en connais pas, mais il existe peut-être, des études pourraient s'attacher à relever la fréquence avec laquelle les juges d'instance s'abrent dans tout ce qui est indemnité, réduction du taux contractuel, clause pénale en matière de crédit à la consommation, et de se poser la question de la justification, sachant que, par définition, ces demandes sont assises sur un texte de loi qui ne sont pas illégales en soi, mais le juge a le droit de les réduire. Le taux, la fréquence à laquelle il le fait, serait un sujet de discussion intéressant. De manière plus générale, les magistrats sont souvent appelés à voir la pathologie de l'entreprise, depuis les accidents du travail, aux infractions pénales, en passant par un licenciement sans cause rien et sérieuse, ou la violation de la réglementation, elle-même multiforme. À la longue, il est vrai que cela peut créer un biais. Un autre exemple tiré de la pratique lointaine de juge de police sur ces rapports de la magistrature et du monde économique. En tant que juge de police, je suis amené un jour à être saisi d'un dossier concernant un chef d'entreprise qui refuse de déposer ses comptes auprès du grève du commerce. Et le chef d'entreprise, qui n'est pas négligeable, déjà une PME d'une certaine importance, qui se trouvait entre un feu rouge et une rigue centrigrogne, est venu à l'audience expliquer qu'il n'avait pas l'intention de déposer ses comptes, parce que s'il le faisait, on pouvait en déduire très clairement sa propre stratégie commerciale. Il était désolé, mais bon, je n'avais pas la compétence économique pour pouvoir apprécier la justesse de l'argument. Je peux dire simplement que j'ai l'impression qu'il y avait au moins un fondement intéressant. Il y avait la position de juge de constater que l'infraction était constituée et de condamner. Le dialogue n'était pas vraiment en place. Le magistrat est également formé à penser et à décider seul, fondamentalement ce qu'on lui demande. Il n'a pas nécessairement le réflexe du travail en équipe, peut-être à l'exception de la Cour de cassation, mais même dans le cadre de la collégialité, c'est une rencontre d'opinions qui sont argumentées, qui doivent se convaincre. Il ne s'agit pas d'arriver nécessairement à un consensus. Il s'agit véritablement d'une rencontre d'opinions juridiquement fondées sur un problème donné. Son réflexe, donc, n'est pas nécessairement le même que celui que l'on rencontre dans le monde d'entreprise. Le temps de la procédure civile est manifestement quelque chose qui n'est pas régulièrement pensé comme étant à dimension économique. Et pourtant, au contraire, dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce que l'on privilégiera ? Et c'est là que le hiatus culturel est assez patent. Évidemment, c'est le travail collectif, c'est le compromis, la flexibilité, la recherche, la rentabilité. Et évidemment, le monde d'entreprise connaît la sanction. Si on n'est pas efficace, la sanction, c'est l'échec économique individuel au-dessus de l'entreprise. Alors que le juge, puisqu'il appartient à la sphère publique, n'a pas nécessairement ce même genre d'épée de Damoclès au-dessus de lui. Même si on assiste à un certain nombre d'introductions d'innovations du style primodulable désormais dans le corps. Bref, le juge et le droit, quand on parle à l'échec d'entreprise, sont souvent perçus comme incompréhensibles, parfois comme une menace pour les acteurs économiques. Le résultat, c'est que se mettent en place des stratégies d'évitement du juge. Il est assez épatant de voir que le monde économique cherche à surtout éviter le judiciaire. De nouveau, une autre conférence du cycle donnera des illustrations très précises concernant tout ce qui est le droit du licenciement économique. Donc, il sera traité de manière beaucoup plus pointue que je ne saurais le faire. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple tiré du rapport fait par Maître Darwa, il y a quelques années, une réflexion de fond sur la situation des avocats, notamment, avec une phrase qui m'avait surpris parce que, dans un rapport adressé au président de la République, il me semblait lire une contre-vérité patente. Et cette phrase, je l'ai retrouvée, « Le nombre des procès diminue tandis que celui des procès concernant les justiciables les plus démunis augmente grâce à une meilleure prise en charge de leurs besoins ». Le nombre de procès diminue. Ce n'est pas la perception qu'on peut avoir quand on travaille dans les juridictions. Ce n'est pas une perception non plus confortée par les statistiques du ministère de la Justice. Et ça, ça m'a toujours semblé un peu curieux que l'on puisse écrire ça et en tirer les conséquences quand on faisait un rapport pour le président de la République. En creusant davantage la chose, la perception est juste parce que ce qui diminue, c'est le nombre de procès en matière de droit des affaires, des procès à valeur économique, ce qui augmente ce nombre de procès où il y a en quelque sorte une compétence exclusive des juridictions judiciaires en matière familiale, en matière pénale notamment. La réalité, c'est que le monde économique, et dans de précédentes fonctions, j'ai eu l'occasion d'essuyer un certain nombre de bordées et de critiques de ce côté-là, n'entend pas ou considère qu'il n'a pas grand-chose à gagner de manière constructive à passer par les juridictions. Regardez les modes successifs de l'arbitrage, des modes alternatifs de règlements différents. Et aujourd'hui, l'émergence, et je crois que le monde des juristes professionnels n'a pas encore perçu tout cela caché, l'émergence de la conformité ou de la compliance, puisque ça nous vient évidemment du monde anglo-américain. Qu'est-ce que c'est que la compliance ou conformité ? On parlait de droits mous, les juristes sont un petit peu démunis par rapport à cela. Cela va depuis les chartes éthiques d'entreprise, le fait qu'on n'utilisera que des bois d'origine certifiés dans sa production d'entreprise, le fait qu'on s'engage surtout à ne plus corrompre les représentants des pays peut-être un peu moins développés économiquement quand on traite avec eux, ainsi de suite. Pour les juristes, c'est impalpable. Pour l'entreprise, c'est très intéressant de leur poser la question, c'est un domaine qui devient de plus en plus fort, de plus en plus important, consommateur de temps. Je parlais il n'y a pas très longtemps au directeur juridique groupe d'une très grosse entreprise minière française et qui me disait qu'à peu près 70% de son temps était du travail de conformité et 30% du travail juridique. Et dans beaucoup d'entreprises, je pense au groupe Total par exemple, sur les 4 dernières années, on est passé de 0 à 350 compliance officers, donc spécialistes de la conformité, dans un groupe qui par ailleurs, évidemment, a un certain nombre de juristes. Qu'est-ce que c'est que cette compliance ? Qu'est-ce que c'est que ce droit-là ? Je soutiens pour ma part que c'est une autre façon d'éviter le système classique perçu comme défasé par rapport à la réalité économique pour pouvoir avancer une conformité par rapport à des normes reconnues parce que l'entreprise a besoin du droit. En fait, c'est aussi, et c'est la seconde proposition que je souhaite de vous soumettre, l'illustration que l'entreprise ou que l'économie ignore largement la justice. La justice ne se réduit pas à l'efficacité économique. Alors, je voudrais faire partir, parler d'un de mes exemples favoris qui m'a servi sous d'autres cieux, mais qui ne me semble pas si absurde que cela. Voilà. Résonnons par l'absurde. On sait que le coût de la prison en France, c'est à peu près le tiers du budget de la justice. On se pose la question, encore récemment lors de la conférence du consensus, sur le coût d'un détenu. On apprend qu'un détenu d'une maison centrale, une longue peine donc, revient à 196,14 euros par jour, soit 71 000,591 euros par an. Et si on prend une peine, j'allais dire moyenne, nous parlons de condamnés et criminels, une peine de l'ordre de 15 années de réclusion, on va arriver à la somme de 1,73,866,50 euros. À cela, j'ajoute le fait que quelqu'un qui aura subi une très longue peine criminelle a de fortes chances de ne pas être facilement réinsérable à sa sortie de la maison centrale, que vraisemblablement, il va être repris par les filets sociaux et vivre plus ou moins au crochet de ces filets sociaux jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. On parle donc de l'intérêt économique de la peine de mort. La peine de mort, quand on regarde le coût de la détention criminelle, a quand même des attraits assez considérables. Ne va-t-on pas tout l'intérêt économique qu'il y aurait à exécuter un criminel très vite ? C'est-à-dire le prêt d'une balle. En plus, cette balle, vous pouvez la faire payer par la famille. Et comme, en général, nos délinquants sont des hommes relativement jeunes et vigoureux, ils constituent une banque d'organes tout à fait intéressante. J'ajoute que le critère d'autant plus parlant et d'autant plus probant si l'on considère qu'un délinquant mineur, lui, ne revient pas à 196 euros par jour, mais à 496 euros par jour. Donc la peine de mort est d'autant plus économiquement envisageable pour un mineur, me semble-t-il. Bon, nous sourions. Mais il faut-il sourire ? Parce que ce raisonnement-là, il est en vigueur dans un grand pays qui le pratique à raison de plusieurs centaines d'exécutions par an. Je fais quelque chose qui, pour nous, est une démonstration par l'absurde. Mais on peut penser que les autorités de ce pays-là sont parfaitement rationnelles du point de vue économique. Par l'absurde, j'essaie de démontrer que la justice n'a pas que de la rationalité économique comme fondement. Un autre exemple. Un autre exemple. Passons sur le civil. Tirer des fameux rapports doing business de la Banque mondiale. Les rapports doing business de la Banque mondiale ont fait parler d'eux puisqu'ils classaient les systèmes de droit en fonction de leur efficacité économique ou de leur inefficacité économique en ce qui concerne la France qui était classée au fin fond du classement à côté du cri bâti. Parmi ces critères, il y avait, comme critère de performance économique, la durée d'une expulsion locative en termes de jours. Et plus ça allait vite pour obtenir l'expulsion effective d'un locataire qui ne payait pas son envoyé, mieux vous étiez loté. La France est très mal notée. On avait un petit peu oublié que la loi française a fait qu'on a ce qu'on appelle une trêve d'hiver. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il s'agit de dire que les valeurs sanctionnées par le législateur, par le politique, consistant à dire qu'on ne met pas une famille dehors dans la rue, même s'il ne fait pas son loyer pendant six mois dans l'année, c'est un choix politique. Ce n'est pas un choix économique. Et donc, ignorer cette réalité-là, on revient à comparer des pommes et des oranges, comme disent les Américains. Une fois de plus, la justice n'est pas que rationalité économique, et le monde de l'économie devrait s'en souvenir. Le monde de l'économie m'éconnit aussi, et je crois qu'il faut quand même le dire, la performance économique de la justice. Parce qu'on commence maintenant à avoir un certain nombre d'éléments, quand même, sur l'efficacité économique de notre système judiciaire. Commençons par souligner une réalité qui a une dimension économique. Je crois pouvoir affirmer qu'il n'y a pas de corruption judiciaire en France. J'ai pu travailler sur un certain nombre de pays à l'étranger. Je vous assure que c'est une exception, que la corruption judiciaire est quand même assez largement répandue de par le monde. Nous sommes parmi les pays heureux qui n'ont pas à subir cette taxe sur la vie de l'entreprise. On n'a pas besoin de payer pour avoir une décision de justice. On l'a subi peut-être, mais en tout cas, on n'a pas besoin de la payer. L'ignorance du monde de l'entreprise sur la réalité judiciaire est quand même aussi considérable quand on parle de chère d'entreprise. Très souvent, j'ai été amené à mentionner, par exemple, les études qui sont produites régulièrement par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la CPEG, qui notamment est celle qui classe les budgets des différents pays membres du Conseil de l'Europe en fonction de la somme allouée par têtes d'habitants pour la justice. Et la France se classe dans les profondeurs du classement pour les sommes qu'elle dépense pour sa justice. C'est pénitentiaire, je crois. Mais il les compare, effectivement. Et se retrouve, en faisant jeu égal à peu près, avec un certain nombre de pays ex-soviétiques ou de la sphère de l'Union soviétique. Pourtant, la productivité de la justice française est parmi l'une des meilleures au monde. Je suis prêt à relever le défi de ce calcul-là. Plus de 2,4 millions de décisions civiles et commerciales rendues chaque année par les 6 000 juges professionnels, auxquels il faut ajouter les 1 173 242 affaires pénales qu'ils ont également jugées. Dernière statistique en date, 2011, disponible sur le site du ministère de la justice. Faites ce ratio nombre de décisions rendues par le nombre de juges. C'est une efficacité économique, elle aussi, dont on ne parle pas assez, me semble-t-il. Parlons du taux d'information. Il est, par rapport à un certain nombre d'autres données, particulièrement faible. Alors, je n'ai pas le taux d'information, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit disponible. J'ai le taux d'appel. 5,3% pour les tribunaux d'instance, 12,5% pour les tribunaux de grandes instances, 14% pour les tribunaux de commerce, 58% pour les conseils de prud'hommes. Inversement, autant les entreprises ignorent la performance économique de la justice, autant les entreprises ignorent leur propre stratégie juridique. Et c'était une des questions qui me semblent les plus intéressantes, lorsqu'on parle à un acteur ou un décideur économique, de voir à quel point la décision économique est conditionnée par une étude très fine, très poussée des coûts, des facteurs de production. Et quand on lui dit, mais l'argent que vous mettez dans le facteur de production, droit, conseil juridique, qu'en est-il ? Comment l'évaluez-vous ? La réponse, c'est on ne sait pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été menée par HEC, en même temps que la Fondation pour le droit continental, et qui a sondé un certain nombre de juristes d'entreprise sur la question de choisir son droit. Autrement dit, quelles sont les conséquences économiques du droit applicable aux contrats internationaux ? Et la réponse est assez sidérante dans cette étude. On s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement de rationalité économique au sein même de l'entreprise dans le choix du droit, alors qu'elle pourrait avoir une stratégie tout à fait intéressante, pas nécessairement sur telle ou telle famille de droit, mais sur telle ou telle institution juridique prise ici ou là, que jouent infiniment plus des facteurs tels que la prédominance d'un certain nombre de cabinets internationaux de droit anglais américain, ou des rapports de force liés par exemple au caractère incontournable de la City de Londres dans le cadre de présyndiqués. Et à ce moment-là, le droit anglais s'impose, on ne peut plus le discuter, quitte à avoir disposition même contre l'EGM. Donc au premier chef, il faudrait peut-être que les entreprises regardent sur leur propre utilisation du droit. On peut également mentionner une des constatations réitérées du rapport d'Arbois qui date un peu, je le concède, mais quand même. Il dit que la profession d'avocat, mais sur le point de l'être dit sur d'autres, n'a pas encore fait son complet aggiornamento économique. Alors, il suffit de regarder le côté de la manche. On voit ce qui arrive aux avocats britanniques à la suite du Legal Services Act de 2007. Je vais caricaturer, c'est plus subtil, mais la réalité, c'est que c'est une disposition qui vise à vider la pratique professionnelle de l'avocat britannique de ce que nous considérerions en France comme des fondamentaux déontologiques de la profession. pour avoir le résultat d'un conseil juridique qui tient sa petite boutique à proximité de celle où l'on vente du voyage ou on cire des chaussures dans une galerie commerciale du supermarché parce que ils seront allés jusqu'au terme de la notion commerciale de prestations juridiques. En Australie, un certain nombre de cabinets d'affaires sont désormais des sociétés cotées en bourse. Elles se rachètent les unes les autres, d'ailleurs. Ce qui a des incidences nécessaires sur la façon dont on pratique le droit, dont on l'offre, dont on le vend, dont on l'achète. Alors, mentionnons pour mémoire les conflits que nous avons entre professions juridiques en France pour dire qu'il n'y a pas que des considérations économiques, il y a des questions de valeurs sur lesquelles on peut aussi s'interroger. Légitimement, à mon sens, les thèses s'opposent, elles sont souvent convaincantes pour le tiers de bonne foi. C'est peut-être une étude nature économique qui pourrait aider à les distinguer. Posons des questions qui fâchent. Quel est le coût réel d'un acte authentique par rapport au contentieux qu'il est censé éviter ? Quelle est l'opportunité économique du monopole de postulation ? Quelle est l'efficacité réelle du recouvrement par les huissiers ? Quel est le coût réel de l'arbitrage des médiations ? Quelles sont les modélisations théoriques préalables aux multiples réformes procédurales dont nous faisons l'objet ? Ce sont des questions qui ne sont pas explorées et qui pourtant serviraient grandement à la discussion sur l'amélioration de l'aspect de la compréhension de la performance du système judiciaire en son ensemble. L'étude que je mentionnais tout à l'heure faite par HEC en collaboration avec la Fondation pour le droit continental a dégagé un chiffre qui n'existait pas jusqu'alors dans la discussion française. Alors que les anglo-américains encore eux partent depuis très longtemps de la masse du poids dans l'économie de la prestation juridique, nous n'avions pas en France du moins jusqu'à cette étude-là la moindre idée de la part de l'activité juridique dans le PIB français. Comme on n'a pas de chiffres, on n'est pas en mesure de parler de soi-même. J'ai eu l'occasion de parler à un certain nombre d'intervenants très très proches ou au sein de l'exécutif en leur posant la question « Quel est le poids de l'activité juridique dans le PIB de la France ? » Personne n'était capable de me répondre. Alors nous sommes partis avec HEC à mesurer. Eh bien, le chiffre que nous avons trouvé qui est un peu sous-évalué est celui de 18 milliards d'euros par an. L'activité juridique, qu'elle soit publique ou privée, la prestation juridique au sens où on essaie de la mesurer au niveau macroéconomique en Grande-Bretagne et aux États-Unis est de l'ordre de 20 milliards d'euros à peu près en France aujourd'hui, soit 1% du PIB. Si on utilise les projections américaines sur leur propre production juridique, on peut raisonnablement envisager un doublement de cette part du PIB sur la décennie à venir. Il y aura de plus en plus de consommation de droits et c'est sans doute ce genre d'adjornemento qu'il faut également tenter de faire. Donc la responsabilité de l'ignorance du droit et de l'économie me semble au moins largement partagée avec des champs d'investigation très, très largement ouverts. Parlons un petit peu maintenant pour conclure de quelques pistes d'un rapprochement entre la justice et l'économie. On lira en creux de mes propos précédents ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Mais parlons de trois exemples. Le premier, c'est la question de la gestion des flux par le règlement à travers les frais de justice. La justice française se caractérise par la gestion de flux massifs. Au jour d'aujourd'hui, la justice française, avec ses 6 000 juges, gère à peu près 2,5 millions d'affaires civiles et commerciales. Au jour où la justice civile chinoise en gère 4,5 millions avec à peu près 180 000 juges. Certes, la Chine a sans doute un potentiel de monter en puissance de productivité. Mais nous sommes sur des questions de gestion de contention de masse. Reprenons quelques exemples quitte à ne pas les imiter mais au moins pour se poser des questions. On sait que le schéma de rémunération des avocats britanniques repose sur l'évitement du procès. Il y a très peu de procès dans le monde anglo-américain. Il y a beaucoup de procès engagés. Il y a très peu de procès effectifs. De l'ordre de 98 % des affaires sont transigées. Transigées, à mon sens, très largement pour la mauvaise raison parce qu'il s'agit très souvent de prix prohibitifs si on va jouer au stade du procès. Mais il y a là une certaine détermination à gérer les flux par les frais de justice. Parlons de ce dispositif très particulier consistant à sanctionner le refus d'une transaction. Si le défendeur propose une transaction à 150 000 euros que le demandeur n'accepte pas, lors de la décision finale, même si le demandeur gagne, s'il obtient 150 000 ou moins, c'est à lui de supporter les frais du procès parce que c'est lui qui aura voulu pousser l'avantage jusqu'au bout. Ne parlons pas que de la justice ou des modèles de gestion par les frais britanniques. Parlons de l'ancien droit éthiopien. En Éthiopie, on pratique le pari judiciaire jusqu'au 19e siècle. Soit deux paysans qui se disputent un bornage. Ils s'affrontent dans le champ judiciaire en pariant. Je te parie trois poulets que la ligne passe là. Tu as mis trois poulets, je te mets trois poulets et un chevreau, c'est moi qui ai raison. Et les enchères montent. Jusqu'au moment où, comme au poker, on décide de voir. C'est le juge qui intervient. Le juge dit le droit, il dit la limite, passe là. Qui empoche l'enjeu ? Le juge. C'est la sagesse des peuples qui parlent là. C'est de la gestion à travers le coût de la justice. Réfléchissons nous aussi à cela. C'est un domaine dans lequel nous avons peut-être des marges de progrès. Le développement du management judiciaire. De plus en plus, on insiste au niveau de la magistratie française sur les compétences de management. On a vu que sa productivité est au plus haut. Vous avez maintenant notamment une espèce d'école de guerre qui se met en place. Une filière spécialisée de formation des magistrats appelée à avoir des tâches d'encadrement à l'avenir. C'est une idée qui est en gestation. Elle n'est pas parfaitement en place mais elle est manifestement quelque part dans l'avenir. La justice française a beaucoup travaillé sur la productivité. Je pense qu'elle est maintenant à se poser la question de la sélectivité. Et ça, c'est une tâche proprement judiciaire. C'est-à-dire de décider à quel moment ou pour quelle partie le juge est effectivement un recours qui se doit d'être accessible. Prendre toutes les affaires en randonnion autour de bêtes, c'est être non sélectif. Quand on n'a pas les moyens de pouvoir toutes les prendre, être dans une fonction de véritable régulation et de juge, c'est de fixer les critères selon lesquels on va intervenir. Pas le critère de l'argent, c'est là où on se démarquera de la tradition britannique. Pas le critère consistant à rendre le juge tellement inaccessible, tellement coûteux que les choses ne se règlent toutes seules. Mais le critère selon lequel on va décider que pour tel litige, pour tel type de plaideur, oui, il y a intervention du juge. Il va falloir se poser des questions sur le coût de l'heure du juge, sur le coût global d'un renvoi et en tirer des conséquences. Un exemple intéressant, c'est la justice singapourienne. Vous avez, en gros, si mes souvenirs sont bons, droit de renvoi et donc un volume à peu près constant de frais de justice. Si vous demandez un troisième renvoi, à ce moment-là, l'arbitrage aux frais de justice sera diminué de 25 %. Demander un quatrième renvoi sera diminué de 50 %, et ainsi de suite. Réfléchissons sur ces modes de régulation. Il y a sans doute beaucoup à faire pour garder nos valeurs profondes et notre déontologie sans pour autant ignorer que nous sommes face à la gestion massive et qu'il sera de plus en plus dans les années à venir. Le champ d'investigation des instruments et de management judiciaire est donc considérable. Pensons à des choses comme la pratique réelle de la vente civile, la provision de l'item, la natocisme, l'utilité réelle des expertises, ainsi de suite. A titre personnel, je crois que la dernière piste que je souhaiterais développer, c'est celle de la réduction de l'intervention du juge. Je crois que ce n'est pas une bonne chose que d'essayer de mettre l'intervention du juge partout et qu'il y a une certaine usure qui résulte de la banalisation de l'intervention judiciaire. J'ai conscience que cette position est passablement à contre-courant de l'opinion dominante. Je vais essayer de la développer en prenant l'exemple de ce qui va bientôt être le passé, à savoir l'expérience des citoyens et ses soeurs. On va probablement mettre fin à cette expérience. Il y a un rapport assassin qui a été remis il y a une semaine pour d'excellentes raisons. C'était lourd, c'était coûteux, ça ralentissait le traitement des affaires et ce sont des critiques et des objections absolument incontournables. Ceci étant, le rapport recèle quand même des pistes relativement intéressantes et qui, à mon sens, auraient mérité peut-être d'être discutées un peu plus en avant. Notamment, certaines juridictions ont volontairement, par le biais d'une correctionnalisation en fait, repoussées vers les modes alternatifs, ont volontairement décidé de saisir cette réduction du nombre potentiel, du nombre possible d'affaires prises dans une après-midi, par exemple, avec les citoyens et ses sœurs, pour redécouvrir une autre façon de rendre la justice. Parce que, oui, on ne fait plus 15 à 20 dossiers dans l'après-midi, on en fait trois ou quatre. Est-ce vraiment un malheur ? Si les 15 autres peuvent être effectivement traités sans passer par l'audience et son faste, et que celles qui sont choisies, qui sont arbitrées, évidemment, à l'issue d'une discussion par le choix des magistrats, c'est un choix des magistrats qui doit être à la base de ce genre de sélectivité, n'est-ce pas quelque chose qui pourrait être une piste d'avenir ? Un chiffre. Si l'expérimentation du citoyen et ses sœurs avait été généralisée, on aurait à peu près doublé le nombre de personnes, de citoyens ordinaires qui fréquentent l'institution par rapport au nombre de jurés. À peu près 50 000 à 60 000 par an au niveau de la France. Sur 10 ans, à peu près un demi-million de personnes. Or, un autre aspect de ce rapport qui n'était pas si passablement sous silence dans les comptes rendus, c'est l'enthousiasme des citoyens et ses sœurs qui ont participé à cette expérience. Ils n'ont pas été de vrais juges, ils n'ont pas fait d'actes. Le résultat est quand même économiquement intéressant. La justice, donc les professions du droit, souffre, et tout le monde le sait, d'un certain déficit d'image. Si par une opération de ce type-là, imaginez, un demi-million de personnes en 10 ans, chaque personne ayant un cercle de connaissances de l'ordre de 40 à 50 autres personnes, vous pouvez vous amuser à calculer le rayonnement d'un changement d'opinion par rapport à l'institution judiciaire. Et c'est là qu'on arrive sur des considérations économiques. S'il y a changement d'image de la productivité ou de l'intérêt de la chose judiciaire, notamment dans son rôle de rétablissement ou de maintien de la paix sociale, c'est non seulement peut-être de meilleurs budgets qui risquent de venir, mais peut-être de meilleure efficacité de l'appareil de régulation sociale que constitue la justice. Ça, ça mériterait une étude économique. Nous ne l'avons pas. C'est peut-être un champ à développer. Concluons. En un mot, je dirais que la piste, c'est, au-delà du scandale, la justice n'est qu'une question d'argent, ce qui, en fin de compte, n'est qu'une banalité. L'éducation, c'est la même chose. La santé aussi, si on y pense. L'avenir me semble être plutôt à forger autour de cette maxime. Il faudrait économiser la justice. Économiser aux deux sens du terme. Mettre de l'économie dedans, mettre une approche économique dedans, étudier son fonctionnement sous l'angle de sa performance économique ou de sa non-performance économique. Je pense qu'il faudrait aussi réfléchir très sérieusement et aller au rebours de l'évolution actuelle à économiser l'intervention de la justice. Moins de justice, moins de décisions de justice pour plus d'efficacité. Ce qui postule à mon sens qu'il y a moins de justice, plus d'accès au droit, plus de conseils, plus de présence des juristes dans la grande machinerie économique d'un pays comme le nôtre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada